Assalamu alaykoum une autre fois, toujours la suite de la partie ou bien la leçon de l'élection de mécaniques progressives. On a fait une chose qui est très important pour l'élection de l'élection de l'élection pour l'SVT, parce qu'il y a une question d'achat qui est simplifiée. On a fait un extrait de concours de médecine pour l'élection de l'élection alors que l'élection de l'élection de l'élection de l'élection surtout parce qu'il y a des cours de l'élection et on a fait un extrait de l'élection de l'élection de l'élection ou bien l'aspect du milieu de propagation. Il y a des cours de l'élection, mais comment les exploiter pour déterminer soit la célérité, le retard du temps. Merci. Je commence par ce schéma, je suppose qu'il y a une source S qui est de l'élection de l'élection de l'élection de l'élection de l'élection de l'élection et ensuite, on met une courbe maintenant à la chaîne de l'élection et on met une courbe maintenant. Donc on a un espace. On a fait un espace du milieu. l'aspect du milieu à l'instant à l'instant je l'en ai par exemple t un zil pourquoi pas un zil tf c'est à l'instant firmant que l'on souhaite le point le point f d'accord l'église à la vidéo il n'y a qu'à l'indiquer l'aspect du milieu à un instant tf je répète l'aspect du milieu à un instant t quelconque ce n'est que l'élongation via les points du milieu en fonction du x c'est le terme y qui est le choix j'ai dit un y appelé l'élongation ce qui signifie l'élongation ce qui signifie l'élongation ce qui signifie l'élongation ce qui signifie l'omore qui peut être l'élongation l'umido allée on peut dire c'est celui qui signifie l'omore qui ne signifie l'élongation ce qui signifie l'élongation c'est par chouette c'est par chouette à l'élongation c'est par chouette c'est par chouette C'est ce qu'on appelle l'écospondent, c'est Tf, parce qu'on n'a pas à l'écrivain, parce qu'on n'a pas à l'écrivain, on n'a pas à l'écrivain. C'est Tf. C'est ce qui est possible d'écrivain. La deuxième chose qu'on peut écrivain sur l'écrivain, c'est ce qu'on a déjà dit. C'est L, qui s'appelle la longueur de la perturbation. C'est ce qu'on appelle l'amplitude. C'est ce qu'on appelle l'amplitude. C'est l'amplitude de l'angle, qui représente l'alongation maximale. C'est ce qu'on appelle l'amplitude. C'est ce qu'on appelle l'amplitude. C'est ce qu'on appelle le retard du temps ou bien l'amplitude. Ça marche ? Donc la cour Y en fonction du X, c'est ce qu'on appelle l'aspect. On passe à une autre cour, qui est le temps. Une fois, s'il vous plaît, il y a un seul point. C'est ce qu'on appelle le point au cours du temps. Donc, on appelle l'amplitude Y et le point F. On met 0. C'est ce qu'on appelle l'amplitude Y et le temps. C'est ce qu'on appelle l'amplitude Y et le temps. C'est l'élongation du point F au cours du temps. L'élongation, c'est l'élongation du point F au cours du temps. C'est ce qu'on appelle l'élongation du point. C'est pourquoi ce n'est que le mouvement du point. C'est ce qu'on appelle l'élongation du point. C'est aussi le mouvement du point. je vous remercie ce qui est le plus simple. Les chiffres sont là. Ce qui est le plus simple est le plus simple. C'est ce que l'on appelle tout est le plus simple à l'Association F. C'est ce qu'on appelle tout est le plus simple à l'Association F. C'est le plus simple. J'ai trouvé le plus simple à l'Association F. Il y a la longueur de la perturbation, c'est la durée de la perturbation. D'accord ? Il y a la longueur de la perturbation, c'est un peu d'alarmé. Il y a une une élongation d'un point en fonction du temps. Il y a une élongation d'un point en fonction du temps. Il y a une élongation d'un point A qui permet de faire le point F au cours du temps. D'aécrivez-vous. A l'aécrivez-vous. C'est le front dente. C'est un point F. C'est le front dente. Donc on a la longueur de la longueur de V ! C'est le front dente. ふ kanisne y a estrella avant de construire le front dente. Il y a une élongation dente qui nous prions dans leAs qu'une desdiétés sera inviersif . Vas-song là ? Si tu t'as Rico ici dans la longueur de la longueur de la longueur. Non, dolphins. Non, aujourd'hui, j'ai l'anf la longueur de la longueur qui est la longueur qui est l'anf ou la longueur dente. D'a estem profiteur au fun de la longueur dente qui estichten à 3 km. Il y a un point F qui a écriv attached. en fonction du temps. Je vais vous donner plus de détails. Je vais vous donner plus de détails. Le retard est de l'autre. Le perturbation est de l'autre. Et comme ça, si on a un doux, on peut installer l'autre. Si on a une distance SF, on peut installer l'autre. Et on peut installer la formule toujours valable. Mais bien sûr, on peut dire V égale. Si on a un doux, on a une perturbation. Ou si on a une perturbation, on a un doux, on a un doux, on a un doux, et on a une doux. Et on a un doux. Et vous pouvez vous dire, c'est que sur le point F, on a un doux, on a un doux. On a un doux. C'est un doux. Ce qui nous fait, si on a une alt-f, on a une alt-f, c'est ce qui est le temps. C'est pour ça, il a une alt-f, c'est ce qui est de l'autre. Et l'autre, on a un doux. Il a un doux. Il a un doux. Il a un doux. Ce qui est de l'autre, et c'est le temps s'il y a un doux. D'accord ? Je vous remercie de la dernière chose, s'il vous plaît, il y a une puce de remarques pour savoir le contexte. Je pense que c'est normalement le front d'onde est convex en forme de pique ou en forme de crête. C'est vrai ? C'est un front et il est convex en forme de pique. C'est un front convex avec le point de pique sur le long qui est l'alpha et l'alpha et l'alpha. Il effectue un mouvement vers le haut. C'est un mouvement vers le haut lors de l'arrivée de l'angle. Il y a un front d'onde concave sous forme de concavité. C'est une forme de l'arrivée de l'angle. D'accord ? Il y a un point où il y a un point qui est l'alpha et l'alpha et l'alpha et l'alpha. Donc le mouvement vers le bas. D'accord ? Donc le mouvement vers le bas. Il y a un front d'onde convex qui est l'alpha et l'alpha et l'alpha. Il y a un point qui est l'alpha et l'alpha. Il y a un point qui est l'alpha et l'alpha. D'accord ? Il y a un point qui est le plus qui est l'alpha. Il y a un point qui est l'alpha. Il y a un point C'est la durée de la déformation. Et l'autre chose, c'est de garder l'amplitude de l'amplitude de l'Allende. C'est ce que nous pouvons faire. Nous devons faire en sorte que l'amplitude de l'amplitude de l'Allende. Je vous remercie. A la prochaine vidéo. Toujours dans le cadre de l'Allende Mécanique Progressive. Et surtout, surtout, le Maraj Jair. Ce qu'on appelle l'Allende Sana.